Salut à tous à toutes, aujourd'hui je vous embarque dans un voyage au cœur de Dali 3 qui a ajouté une fonctionnalité qui change totalement la donne, une fonctionnalité que l'on attendait depuis longtemps qui va enfin permettre aux utilisateurs d'avoir tout le contrôle qu'ils souhaitent sur les images qu'ils auraient généré du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Dali 3 Allez let's go ! Allez on se retrouve sans surprise dans l'interface de ChatGPT donc pour ceux qui ont un abonnement à ChatGPT+, n'oubliez pas que vous avez Dali qui est intégré dedans en fait et vous allez voir il y a une petite nouveauté, un petit picto qui a été rajouté lorsque vous allez sélectionner, cliquer sur une image que vous aurez généré avec Dali que ce soit une ancienne image ou une nouvelle, c'est ça qui est cool, même avec les anciennes images on va pouvoir le faire vous avez un petit picto qui est apparu ici et c'est le picto qui est dédié à faire de Lean Painting chose que l'on a quand même déjà dans énormément d'IA et qu'on n'avait pas dans Dali, ça manquait car quand on voulait faire des modifications, des ajustements, c'était la galère et là enfin ils nous ont écouté donc ça marche assez bien, c'est assez simple à prendre en main de toute façon il suffit de cliquer sur le picto, ici on a la petite taille du brush en haut à gauche et on va pouvoir aller justement peindre sur l'élément sur lequel on souhaite faire des adaptations, des modifications donc là j'ai sélectionné l'intégralité du personnage, du moment que vous avez lâché le doigt on voit la zone qui est sélectionnée, on a ici l'endroit où vous allez pouvoir mettre le prompt qui vont permettre de dire les ajustements et donc là je vais dire que je veux un chevalier en armure j'appuie sur le bouton et là l'IA va faire son taf en fait elle va faire de Lean Painting, elle va générer, modifier, transformer donc elle est en train de me calculer une autre image où il y aura toute cette zone là qui aura été modifiée et ça c'est plutôt cool car Dali on sait qu'il y a quand même une très bonne appréhension et gestion des prompts même si on met des prompts complexes mais il peut y avoir des petites pétouilles, des petits éléments que l'on souhaite modifier qu'on n'avait pas la possibilité, là maintenant on va pouvoir le faire donc certes à chaque fois on sera obligé d'attendre le temps de la génération d'une image donc ok mais c'est le genre de petite nouveauté qui paraît pas mais qui change totalement l'expérience utilisateur donc là j'ai mon petit personnage à mode cartoon chevalier donc après ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas plusieurs choix on sera de toute façon limité du choix sur lequel il nous aura généré mais après j'aurais pu un peu plus détailler comment était mon personnage j'ai juste dit de toute façon un chevalier en armure à mode cartoon donc un chevalier en armure à mode cartoon et ça a bien matché, mappé le style qu'il y avait au niveau de l'illustration originelle allez manière de pas vous frustrer je vous ai fait quand même deux autres tests donc j'ai juste enlevé le terme adorable car certes il était adorable mais j'aurais aimé avoir un chevalier un peu plus mature mais qui se prêtait bien à l'environnement donc ça m'a donné ça juste un enlevant de tokens adorable on est plutôt pas mal on a le chevalier qui est cohérent son épée, la chromie, ça match bien avec le reste et ensuite j'ai changé l'arrière-plan j'ai juste dit de rajouter un château de type heroic fantasy et ça va, ça en est plutôt bien sorti il y aurait juste cette petite tâche là à enlever mais c'est une fonctionnalité Lean Painting qui va nous permettre d'optimiser grandement le workflow je suis juste déçu qu'on ait qu'un résultat j'aurais aimé en avoir deux de faire un genre d'AB testing mais peut-être que ça arrivera au fur et à mesure des semaines à venir alors à mes yeux, le banger le mieux c'est clairement d'utiliser Lean Painting dans Dali pour la modification des textes car on sait que Dali est supérieur à mid-journée au niveau des textes donc certes Dali est moins fort que Idéogramme au niveau des textes mais c'était chiant quand on devait modifier des textes sans Lean Painting là on a quand même la possibilité de le faire donc certes on n'aura pas 100% de réussite ce qui est largement normal mais ça va nous permettre d'optimiser le workflow donc là admettons que je souhaite modifier le titre de l'étiquette parce que j'aime bien travailler avec Dali pour tout ce qui est étiquette, poster il a vraiment une très bonne gestion de la composition du choix des polices c'est vraiment assez performant donc j'ai sélectionné la zone qui m'intéresse donc la zone du texte on a l'endroit où on va mettre le prompt je vais juste dire un texte Caribbean Cove on pourrait décrire aussi l'anatomie de la police où on va rester primaire je lance le process et je vous retrouve et on verra bien si on aura des bons résultats ou pas allez c'est le moment d'aller découvrir le résultat donc pour rappel l'étiquette originelle était comme ça donc premier résultat là donc il n'est pas arrivé à écrire de la bonne façon donc il m'a bien écrit un mot le texte que j'ai dit mais là on a une faute donc j'ai réitéré je vous ai dit de toute façon ce n'est pas possible qu'on ait 100% de réussite donc là je n'ai rien supprimé vous allez voir le workflow total que j'ai mis en place donc j'ai refait la même itération et j'ai sélectionné là il m'a bien écrit Caribbean Cove ici il y a quelques imperfections graphiques mais ça pourrait être enlevé hyper rapidement avec Photoshop ensuite je me suis dit là ça crée un petit peu cette partie-là la partie centrale où il y avait marqué et du coup j'ai relancé une itération et là ça a été du one shot donc on est plutôt pas mal et ensuite cette partie-là que je ne trouvais pas très esthétique où on voit que l'IA avait essayé d'écrire des textes je l'ai sélectionné tout ça partout où vous voyez du texte et j'ai juste dit de supprimer le texte et il a pris une liberté voulait rajouter des éléments esthétiques donc c'est plutôt pas mal car on part quand même d'une étiquette où il y avait des imperfections sur la partie centrale sur la partie en bas sur la partie supérieure avec le titre et on se retrouve avec quelque chose qui est potentiellement pas mal donc le titre il pourrait être amélioré si je devrais utiliser ça je ferais encore plusieurs itérations jusqu'à avoir un jeu typographique qui s'adapte mieux à l'étiquette quitte à décrire un peu plus l'anatomie de la police mais cet inpainting franchement dans Dali ça fait plaisir et c'était quand même quelque chose qui manquait énormément je trouve à Dali bon mais les amis on arriverait déjà à la fin de cette vidéo donc vous avez vu c'est quand même une fonctionnalité très sympa ça manquait énormément à Dali de ne pas avoir d'éditeur d'images donc de ne pas avoir d'inpainting par rapport à la concurrence là on a enfin de l'inpainting c'est le genre de fonctionnalité qu'à terme on utilisera énormément quand on aura des IA génératives d'images encore plus puissantes en fait et donc là déjà avec Dali avec les possibilités de modifier les éléments de modifier les textes ça ouvre le panel des possibilités ça optimise le workflow et ça fait quand même super plaisir bon j'espère que cette vidéo vous aura plu si cette vidéo vous a plu comme d'hab faites moi exposer les likes si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos c'est pas compliqué non plus vous savez quoi faire vous avez la petite cloche des familles et si vous kiffez bien le contenu que je mets en place ça demande du temps de l'investissement c'est pas compliqué non plus vous pouvez vous abonner et ensemble petit à petit on se fait une bonne petite communauté allez moi je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut ciao ciao ciao